Hey, salut ma copse, j'espère que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, je suis super contente de te retrouver comme d'habitude. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je t'invite tout simplement à t'abonner pour ne plus rien rater et pour être au courant de mes prochaines vidéos et surtout pour faire partie de la team des Cops. Il faut s'abonner juste en bas, voilà, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Donc tu peux t'abonner, tu peux aussi t'abonner à mes deux Instagram, ça faille toi. Et ça faille toi coaching si tu veux que je te partage des astuces business, des astuces autour de l'entrepreneuriat, comment lancer tes projets, comment avoir confiance en toi. C'est ici que ça se passe et c'est ici que ça se passe. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient très très souvent lors de mes séances de coaching pour trouver sa voie. Donc il y a des femmes qui viennent me voir pour me dire, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas trop quel projet pourrait me correspondre, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui correspond à ma personnalité. Je ne sais pas trop quoi faire, mais ce que je sais, c'est que l'entrepreneuriat s'est fait pour moi parce que soit j'ai besoin d'être indépendante, j'ai besoin d'être autonome, j'ai pas envie d'avoir un patron aussi. Et donc elle vient de me poser des questions par rapport à ça et après moi je les accompagne personnellement pour savoir quels seraient les types de projets qui pourraient éventuellement leur correspondre. Donc si toi ça t'intéresse et que tu es exactement dans la même problématique que ces femmes-là, tu peux réserver un coaching avec moi, tout est en barre d'infos. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon c'est parti, je vais faire une vidéo avec les 5 idées business à lancer de chez soi pour pouvoir travailler de chez soi. Peut-être que ça peut en inspirer une, peut-être que ça va pouvoir en aider une autre. Donc voilà, après est-ce que ça peut vous correspondre, est-ce que ça correspond à votre personnalité ? Je ne sais pas, il faudra voir, il faudra essayer. Avant d'entrer dans le but du sujet, comment va se structurer cette vidéo ? Alors premièrement, je vais donner et les avantages et les inconvénients de travailler de chez soi parce que quand on pense à travailler de chez soi, on pense qu'il n'y a que des avantages, que c'est génial, que c'est magnifique. C'est bien parce que moi-même je le fais, c'est super bien, mais il ne faut pas non plus omettre tous les inconvénients qu'il y a derrière parce qu'il y a plein, plein, plein d'inconvénients que moi j'ai vécu et que je vais vous partager. Après, ce n'est pas une liste exhaustive, peut-être qu'il y a d'autres avantages. Peut-être que les inconvénients que je vais citer, ce n'est pas du tout des inconvénients pour vous, et c'est ok, et peut-être que les avantages que je vais citer, ce n'est pas du tout des avantages pour vous, et pareil, c'est ok, mais moi je vais vous donner mon point de vue de femme entrepreneur qui travaille de chez elle. Et dans un second temps, bien sûr, je vais vous donner 5 ou 6 idées de business à lancer depuis chez soi avec pas beaucoup d'investissement, voilà, un tout petit peu d'investissement quand même. Donc si tu es prête, let's go ! Alors, on va commencer avec les avantages, les choses qui font plaisir, les choses positives. Est-ce qu'il faut toujours commencer par le positif ? Alors la première chose, c'est travailler de chez soi, ça permet une certaine flexibilité, une certaine souplesse. Parce qu'en fait, tu choisis un peu tes horaires de travail, tu choisis un peu comment tu veux travailler aussi, dans quel environnement, dans quel cadre, dans quel habillement, pareil, dans quel out-suit tu veux travailler. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup travailler avec un petit fond sonore de bruit de pluie et d'orage. Je sais pas pourquoi j'aime bien avec des petits bruits d'oiseaux. Je sais pas, ça me relaxe, ça me met dans une moudre de travail. Et du coup, en entreprise, à part mettre des écouteurs, et c'est un peu mal vu de faire ça, tu peux pas mettre un peu la musique que tu veux, le bruit de fond que tu veux. C'est l'avantage, tu peux un peu te créer ton propre environnement de travail sur mesure, qui te correspond à toi à 100% pour être productif, pour travailler dans de bonnes conditions. Et tu peux t'organiser vraiment comme tu veux. Et ça, c'est vraiment super bien. Donc par exemple, la semaine dernière, j'avais envie de prendre un jour off. Un jeudi, je me suis dit, allez hop, jour off, on va faire de la randonnée. Et ça, c'est génial. Vraiment, ça c'est parfait. Deuxième avantage, et pas des moindres pour moi, c'est que quand on travaille de chez soi, il y a moins de distractions. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais salariée encore, il y avait des réunions de 8h à 10h tous les jours. Il y avait des pauses café tous les matins. Tous les matins, on devait aller se retrouver devant la cafette pour boire un café ou boire un thé. Et si tu le fais pas, t'es un peu mal vu parce que pourquoi elle s'isole, pourquoi elle vient pas, etc. Donc t'es un peu obligé en fait de suivre le move. Il y a aussi les personnes qui viennent te faire des blagues, des collègues qui viennent te faire des blagues, qui viennent te parler alors que toi t'es là, t'as la flemme quoi. Genre t'as pas envie de parler, t'as juste envie de faire ton travail et te barrer. Et du coup, il y a plein de distractions comme ça. Sinon, moi je sais que j'étais dans un open space l'année dernière et c'était horrible. Vraiment c'était horrible entre les personnes qui hurlent, entre les personnes qui parlent au téléphone super fort, entre les personnes qui mettent leur musique, entre les personnes... Oh c'était vraiment un brouhaha infernal. Et vraiment j'avais du mal à travailler dans des conditions comme ça. En plus j'étais dans un endroit de passage, parce que tous les gens qui passaient en fait, ils passaient à côté de moi. Et j'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus. Donc travailler chez soi, il n'y a pas de distractions comme ça. Et ça, c'est magnifique. Le troisième avantage, c'est qu'il y a moins de stress. Moi je sais qu'avant, je faisais deux heures de trajet par jour, une heure allée, une heure retour. Donc je stressais quand il n'y avait pas le bus, quand il y avait en retard, quand il y avait des travaux, quand il y avait de la neige. En fait à chaque fois, il n'y avait pas un problème avec les transports. Comme vous savez, les transports ne sont pas fiables. Donc c'est super stressant en fait au quotidien de toujours courir derrière le bus, de le rater. Voilà, c'est fatigant. Mentalement c'est trop fatigant. En plus quand tu rentres en heure de pointe, le bus il est blindé et moi je ne supportais plus vraiment de monter dans le bus. Et genre ta joue elle est collée contre la vitre tellement il y a du monde. Et tout le monde se pousse et tout le monde se... Oh mon dieu, c'est horrible. Moi je ne pourrais plus faire ça. Donc il y a moins de stress par rapport à ça, moins d'anxiété. Moi je sais que vraiment le bus, c'était devenu de l'anxiété. Je ne supportais plus prendre le bus. Surtout que quand tu fais le trajet tous les jours, la même chose. Moi je ne pouvais plus me le voir le bus, vraiment. Le quatrième avantage je crois, c'est que tu es plus productive chez toi. C'est aussi un inconvénient d'être chez soi, mais là je vais t'expliquer pourquoi travailler de chez soi, tu es un peu plus productive. Tout simplement parce que si tu t'organises bien, si tu organises bien ton environnement de travail, si tu as vraiment un cadre de travail propice, tu vas être grave productive, tu vas grave bosser à fond. Comparé comme je vous avais dit quand tu travaillais dans un open space, tu es là à la merci de tous en fait. Du coup, là, si tu t'organises bien, si tu as un bon environnement de travail, tu vas pouvoir performer et avancer à fond sur tes objectifs. Tu vas pouvoir te faire des vision boards, tu vas pouvoir mettre des post-it ou bien des cadres avec des citations motivantes, plein de choses comme ça. Et ça va te permettre d'être plus productif et plus motivé au quotidien. Autre chose, un autre avantage, c'est qu'il y a un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Même si pour moi, les deux ne sont pas forcément à distinguer parce que tu dois aimer ton travail et ton travail ne doit pas être quelque chose de négatif. Après, c'est vrai que ce n'est pas facile d'aimer son travail. Il faut trouver sa voie, il faut trouver quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous anime. Donc ça, ce n'est pas facile à faire. Mais si tu veux en coaching, trouver sa voie, tu peux aussi réserver avec moi un lien en biographie, je pourrais t'aider par rapport à ça. Et le dernier avantage, mais j'en ai oublié plein, 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 c'est une meilleure santé mentale. Vraiment, travailler chez soi, c'est une meilleure santé mentale. Même si je vais vous donner des inconvénients qui font que la santé mentale, quelquefois, ça ne va pas trop. En plus, j'en ai parlé dans ma newsletter de la semaine dernière. Maintenant, passons aux désavantages parce que là, je vous ai vendu du rêve. Vous êtes là, wow, wow, moi aussi, je veux travailler chez moi, wow. Mais il y a aussi des désavantages. Le premier désavantage, c'est l'isolement. Alors, quand on travaille de chez soi, on est très isolé de la population. Mais vraiment, je vous le dis, moi, je suis une personne plutôt sociable. J'aime beaucoup voir mes copines. Avant, je les voyais tous les jours, mais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, je voyais mes copines. J'aime bien sortir, j'aime bien prendre l'air, j'aime bien me balader. J'aime bien faire tout ça. Et depuis que je travaille de chez moi, je me suis vraiment sédentarisée et je suis devenue super casanière alors que ce n'est pas du tout dans mon caractère d'être casanière. Et du coup, ça aggrave. Sans m'en rendre compte, en fait, je me suis isolée, 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 isolée moi-même. Heureusement que j'ai des coachés avec qui on peut échanger, avec qui je peux parler, avec qui on peut discuter. Heureusement aussi, j'ai mes copines, on s'appelle régulièrement, fast time, on discute par message, etc. Mais je n'avais plus de contact, en fait. Je n'avais plus de contact. Et du coup, sans m'en rendre compte, ça aggrave, affecté ma santé mentale petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à la semaine dernière où vraiment, je n'en pouvais plus. Genre, je n'arrivais plus à avancer sur mon travail parce que j'avais besoin de sociabiliser, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de voir autre chose que le mur de mon bureau. Du coup, sans désavantages, l'isolement. Après, si vous adorez être chez vous tout le temps, si vous adorez être isolé, si vous êtes une personne très introvertie qui n'aime pas forcément parler avec les autres, vous allez adorer. Ça, ça va être un avantage pour vous d'être isolé. Mais moi, je sais que ça a été un inconvénient. Deuxième inconvénient, tout à l'heure, je vous avais dit moins de distractions, mais attention à la maison, il y a d'autres types de distractions, comme par exemple la télévision, le lit, le fait de ne pas se lever à l'heure, de traîner dans son lit. Le téléphone aussi, c'est vraiment une source de distraction. le fait de trop sortir. Par exemple, tu dis, je peux faire ce que je veux, donc je sors quand je veux, je fais ce que je veux. Donc tout ça, c'est des distractions. Il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention par rapport à ça parce que ça peut devenir pire que les distractions de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un inconvénient, c'est que quand on est chez soi, il y a plein de distractions diverses et variées. Il y a même le ménage peut être une distraction. Par exemple, pendant que tu es en train de rédiger un mail, tu vas te dire, il faut que je fasse une machine, donc tu vas te lever, tu vas faire ta machine, tu as oublié de rédiger ton mail. Donc, il y a beaucoup de distractions et ça, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses et bien s'organiser. Un autre désavantage, c'est la difficulté de séparer tout ce qui est attrait à la maison et tout ce qui est attrait au travail. Comme j'ai dit juste avant, quelquefois, tu vas travailler, tu vas vouloir faire le ménage, lancer une machine. et tout ça, en fait, il ne faut pas que ce soit, il ne faut pas que toutes ces tâches du quotidien viennent entraver ton travail. Du coup, il faut s'organiser, il faut mettre dans son calendrier des tâches spécifiques au ménage, des tâches spécifiques au lancement des machines, au pliage du linge, etc. pour ne pas que, en fait, ça se bouscule dans l'emploi du temps et vraiment garder des plages horaires spéciales de travail où tu fais, enfin, faire la part des choses entre les tâches du quotidien, de la maison. Autre chose, ça aussi, c'est un désavantage. Après, moi, je ne le voyais pas vraiment comme un désavantage, mais quelquefois, c'est un désavantage, c'est que quand tu travailles de chez toi, le travail ne s'arrête pas. Ce n'est pas comme quand tu es salarié, tu quittes ton bureau, tu laisses tout ton travail là-bas, tu essaies de tout oublier, de te vider la tête et quand tu rentres chez toi, tu n'as plus rien à faire, tu n'as pas de devoir, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien du tout et la seule chose que tu as à faire, c'est rien, c'est juste rien et le lendemain, tu retournes au travail. Et là, c'est différent parce que c'est ton entreprise, c'est toi qui la gères, donc c'est toi qui dois faire des actions et moi, quelquefois, je me suis retrouvée à travailler jusqu'à très tard, à répondre à des mails très tard, à faire de la communication sur Instagram très tard, après, peut-être que c'est un manque d'organisation aussi de ma part, mais quelquefois, je travaille le dimanche, je travaille le samedi, je ne fais pas trop la part des choses quand j'ai du temps libre, je me dis, bon vas-y, je vais en profiter pour améliorer ça, je vais en profiter pour faire ça, je vais en profiter pour communiquer sur ça, je vais en profiter pour faire des visuels et au final, le travail, ça ne s'arrête pas mais pour ne pas être dégoûté de son travail, je pense qu'il faut faire la part des choses, il faut savoir prendre des pauses, c'est super important. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients de travailler chez soi, ce qu'il faut savoir, c'est que travailler chez soi nécessite beaucoup de dévouement, beaucoup de discipline, beaucoup de travail sur soi-même, ce n'est pas si facile que ça, on vous vend beaucoup de rêves sur Instagram, oui je travaille de chez moi, nomadwork, je travaille à la plage, je travaille au cinéma, je travaille au café, je travaille nanana mais ce n'est pas si facile que ça, il faut vraiment peser le pour et le contre et voir si les inconvénients et les avantages sont ok pour nous et si ça ne te correspond pas, c'est très bien aussi, après il y a la possibilité de louer des espaces de co-working, il y a la possibilité de travailler dans des bureaux, il y a plein de possibilités diverses et variées si par exemple travailler de chez soi, de chez toi ne te correspond pas à 100% mais que tu veux quand même être entrepreneur. Maintenant on va passer aux 5 idées de business à lancer depuis chez soi. Alors la première idée c'est de vendre ses services en ligne. Si par exemple tu as une expertise en web marketing, en graphisme, en design, en langue, si par exemple tu connais une langue qui est très demandée comme l'anglais, le chinois, le japonais, le coréen, bref si tu connais une langue quelconque, tu peux aussi monétiser cette compétence. Donc la première idée c'est de monétiser une compétence qu'on a et la transformer en service. Beaucoup de plateformes comme 5 euros, Fiverr, Upwork, Malte, où tu peux proposer des microservices, en fait c'est vraiment des petits services que tu peux proposer qui sont facturés à pas beaucoup, c'est vrai que c'est pas beaucoup, quelquefois c'est même une misère, mais c'est bien pour commencer et pour voir si c'est quelque chose qui nous plaît éventuellement. Moi je trouve que ces plateformes c'est bien pour un test mais pas sur du long terme donc je vais tout vous mettre en barre d'infos comme ça vous pourriez y accéder et tu peux proposer des services de graphisme par exemple si tu as des aptitudes en design de logo tu peux proposer des logos, tu peux proposer des audits Instagram, tu peux proposer la création de postes, des services de community manager, tu peux proposer de la rédaction web, vraiment plein 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 de choses, de la correction aussi, correction, du montage, de la retouche photo, vraiment il y a plein plein de choses donc si tu as une facilité, une compétence, pas forcément un diplôme mais vraiment une compétence dans un de ces domaines, il y a plein de domaines différents, tu peux commencer à monétiser tes compétences grâce à ces plateformes et tu vois si ça te plaît ou pas, si ça te plaît, développe-toi, crée-toi un site internet, fais un truc de ouf et si ça te plaît pas, au moins tu auras testé, tu auras vu que faire de la rédaction web, voilà une fois c'est bien mais deux, trois fois après ça te saoule donc voilà, ces plateformes elles sont totalement gratuites et tu peux commencer dès aujourd'hui pour tester, voilà, tu me diras en commentaire ce que tu en penses et si tu as déjà testé et si tu vas tester ces plateformes là et voilà pour la première idée. La deuxième idée c'est de devenir assistante virtuelle. Les emplois d'assistante virtuelle sont vraiment en pleine croissance encore plus depuis la pandémie parce que c'est vraiment un job que les entreprises externalisent de plus en plus donc qu'est-ce que le métier d'assistante virtuelle ? Donc en fait une assistante virtuelle elle fait le job d'une assistante mais de manière totalement digitalisée. Par exemple si moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer mes mails à corriger mes synthèses à faire du montage à répondre à mes messages prévus sur Instagram je peux faire appel à une assistante virtuelle qui va m'aider dans toutes mes tâches là qui va en fait m'assister tout simplement dans mes tâches d'entrepreneur au quotidien. Donc une assistante virtuelle en République finale elle est très polyvalente elle a plein de compétences dans plein de domaines différents que ce soit dans la traduction dans la rédaction dans la correction dans l'organisation vraiment c'est des personnes qui sont très polyvalentes et c'est un métier qui est de plus en plus demandé sur Internet parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont besoin qui grandissent et ça c'est très bien et qui ont besoin d'assistantes virtuelles. Mais c'est un métier qui ne demande pas beaucoup d'investissement en fait. Le seul investissement que tu peux faire c'est soit te former en tant qu'assistante virtuelle avoir un ordinateur une bonne connexion être bien organisée les grosses commencer à trouver des clients et commencer à bosser à fond sur ce projet là donc si toi tu es d'un naturel très organisé très discipliné que tu aimes bien aider les autres que tu aimes bien être le bras droit en fait de quelqu'un pourquoi pas faire ce métier d'assistante virtuelle et tu n'es pas forcé d'avoir un seul client tu peux avoir plein plein de clients différents et être assistante virtuelle d'entreprise d'entrepreneur vraiment c'est super vaste et voilà. Troisième idée de business c'est être web designer donc ça aussi c'est un métier qui a de plus en plus la cote de plus en plus le vent c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié en particulier par les femmes parce que ça mélange et la créativité et la technique donc si toi tu es une personne qui aime le côté artistique mais aussi le côté technique l'informatique etc ça peut être une idée de business qui pourrait te correspondre une idée qui pourrait t'animer de créer des sites internet parce que ça nécessite des compétences de créativité parce que tu dois répondre aux besoins du client le métier de web designer consiste à créer l'identité visuelle d'une marque ou d'une entreprise à créer un site internet à créer en fait un univers l'univers de la marque à aider la marque à se démarquer avec son site internet parce qu'un site internet c'est quand même important c'est quand même la base en plus en ce moment je prépare une formation par rapport à ça et tout ça très bientôt je vous en parlerai pour ça il y a plein plein de formations différentes pour devenir web designer il faut juste faire attention au type de formation que vous prenez pour ne pas vous faire arnaquer non plus mais s'il y a un investissement à faire au départ c'est quand même un investissement sur soi donc commencez par vous former si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous parler c'est des formations qui sont très rapides c'est pas quelque chose qui va durer 5 ans pas de panique c'est vraiment des formations qui durent aller maximum un an et après si vous avez envie de développer encore plus vos compétences vous pouvez faire d'autres formations dans d'autres domaines différents mais en rapport avec le web design mais c'est des formations qui sont assez rapides il y en a même qui durent 3, 4, 5, 6 mois donc c'est des formations intensives mais c'est pas impossible de pouvoir se former au bout de quelques mois seulement donc ne prenez pas peur quand vous entendez le mot formation ou diplôme ou certificat quelquefois c'est vraiment rapide c'est juste quelques semaines de travail et d'investissement sur soi et encore une fois je répète le meilleur investissement qu'on peut faire dans la vie c'est sur soi-même les amis genre vraiment c'est sur soi-même parce que ok vous allez acheter un jean le jean est là le jean est posé le jean est beau voilà on regarde le jean est-ce que le jean va nous rapporter de l'argent est-ce que ce jean il va marcher tout seul il va dire aujourd'hui ça va j'étais ramené 50 euros le jean il va pas faire ça le jean il est juste là pour faire joli il faut savoir investir intelligemment sur soi-même mais si toi t'investis sur toi que tu mises sur toi que tu payes des formations pour toi bah toi tu vas en fait tu auras un retour sur investissement et tu vas pas acheter un jean ma soeur tu vas acheter 100 000 jean tellement l'investissement sera rentable parce que t'auras développé des compétences tu pourras monétiser ces compétences et ça c'est important vraiment c'est important de d'investir en soi-même je ne le répéterai jamais assez je vous mettrai en barre d'infos plein de formations différentes si ça vous intéresse pour développer vos compétences en plus en ce moment je suis plusieurs formations plusieurs plusieurs formations et pour me perfectionner pour m'améliorer dans certains domaines et je vous mettrai tout en barre d'infos la quatrième idée c'est le marketing d'affiliation alors qu'est-ce que c'est que le marketing d'affiliation donc en fait l'affiliation c'est le fait de recommander un produit un service ou une formation ou peu importe recommander quelque chose et en contrepartie recevoir une commission sur la vente effectuée par exemple si moi je te recommande une formation je te dis cette formation elle est géniale etc et que je suis affiliée à cette formation donc il faut être affiliée quand même et que toi tu achètes cette formation et bah moi je vais toucher une commission après les commissions dépendent des personnes qui font partie des programmes d'affiliation ça peut être 10% de la vente ça peut être 50% il y a même des formations que tu peux recommander et où tu touches 50% de la vente genre la moitié alors que tu n'as pas du tout fait tout le travail de création de contenu de lancement de la formation alors toi tout ce que tu as à faire c'est de recommander la formation après attention il ne faut pas recommander n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment et des manières de le faire et d'ailleurs en ce moment je suis la formation de femme ambitieuse voilà je suis la formation de femme ambitieuse sur le marketing d'affiliation je crois que ça s'appelle les reines de l'affiliation parce que c'est un domaine qui m'intéresse aussi pour voir comment générer des revenus de manière passive on va dire et du coup je suis cette formation j'en suis à la moitié pour l'instant et franchement c'est super intéressant et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et je vous recommande la formation et je suis aussi affiliée donc si ça t'intéresse c'est que si tu veux en apprendre un peu plus par rapport à l'affiliation je t'invite tout simplement à acheter cette formation elle est vraiment super 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 moi je l'ai achetée moi j'ai acheté la formation on ne me l'a pas donnée gratuitement on ne me l'a pas offert c'est pas important mais pas du tout j'ai payé la formation et j'ai demandé à être affiliée comme ça moi à mon tour je peux la recommander je peux toucher des commissions et comme ça peut-être que ça va rembourser ma formation au final et toi ce qui est bien c'est que tu peux faire pareil t'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour être affiliée à quelque chose pas du tout il suffit juste tu peux en parler sur les réseaux sociaux tu peux en parler dans les groupes Facebook etc et en achetant la formation tu peux aussi toi être affiliée demain il y a plein de sites différents pour être affiliée je vous mettrai tout ça ici et en barre d'infos il y a Amazon Partenaires où par exemple tu recommandes des produits et si les personnes passent par ton lien tu reçois des commissions et en fait l'affiliation t'as un lien personnalisé donc il suffit pas juste de recommander un produit et après t'as une commission mais en fait il y a un lien personnalisé cinquième idée c'est vendre ses formations en ligne donc on parlait de formation précédemment donc là je vous propose à votre tour de vendre aux formations c'est aussi quelque chose c'est un business qui a de plus en plus la cote sur Instagram sur les réseaux sociaux où il y a de plus en plus de personnes vendent des formations qui sont plus ou moins bien il y a une formation géniale il y en a d'autres elles sont bof mais c'est vrai que c'est un moyen absolument génial de pouvoir travailler de chez soi et générer des revenus donc si toi t'es une personne qui aime partager son savoir qui aime transmettre ses connaissances qui a une certaine pédagogie qui est très pédagogue très à l'écoute qui sait bien expliquer les choses qui sait bien s'exprimer je pense que ça pourrait vraiment te correspondre de pouvoir vendre tes propres formations si t'as une expertise dans un domaine que ce soit l'anglais genre comment apprendre l'anglais comment apprendre le chinois comment apprendre le japonais ou bien comment écrire une lettre de motivation comment écrire un CV voilà si t'as une expertise là-dedans tu peux faire des formations pour vraiment tout tant que t'as les compétences et le savoir-faire tu peux vraiment faire des formations pour tout 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 donc réfléchis fais un brainstorming dis-toi quelles sont les compétences que je pourrais partager et que pourraient intéresser un maximum de personnes et essaye de voir pour créer une formation qui puisse être adaptée un maximum de personnes qui puisse plaire un maximum de personnes et d'ailleurs pareillement il y a une formation que j'ai suivie qui est comment créer une formation parce que moi-même je crée des formations et je veux créer d'autres formations donc je me forme par rapport à ça parce que moi j'ai jamais créé de formation de ma vie du coup c'est pas inné donc c'est toi aussi tu veux apprendre tu t'es mis plein de liens voilà t'es servi il y a plein de ressources en barre d'infos et tu pourras cliquer tu pourras toi aussi te former pour créer tes propres formations et commencer à générer des revenus et il y a plein de formateurs qui ont prouvé qu'avec la vente de formation tu pouvais gagner de 5 000 à 10 000 euros par mois moi j'étais là en mode je suis choquée après il faut pas faire ça pour l'argent parce que sinon si ton business est basé sur l'argent si le sens de ton business est généré du chiffre tu vas vite abandonner et ça va servir à rien mais c'est quand même bien de se dire qu'en créant des formations on peut atteindre un niveau de vie qui peut être très agréable quoi voilà qui peut être très très intéressant c'est pas encore mon cas au cas où vous vous dites ouais ça va tous les 5 000 c'est pas encore mon cas mais pourquoi pas incha'Allah atteindre les 5 000 10 000 dans 1 000 euros par mois en vendant des formations que je kiffe faire et en aidant des personnes imagine tu fais un taf que tu kiffes de ouf et tu génères du chiffre vraiment t'as tout gagné genre t'es là tu kiffes ton travail genre c'est comme si tu travaillais pas et derrière bah t'as de l'argent pour faire pour faire des activités annexes 6ème idée j'avais oublié en fait c'est pas 5 idées c'est 6 idées c'est créer un e-shop créer un e-commerce donc cette idée c'est pas comme les autres elles nécessitent pas trop d'investissement si ce n'est en soi-même que ce soit dans la formation etc là lancer un e-shop ça nécessite quand même un investissement de base pour avoir un stock quand même un minimum on va pas vendre du vent ni du dropshipping parce que moi à titre personnel je compte le dropshipping mais il faut avoir un stock de base pour pouvoir commencer à vendre à se faire de la marge par rapport aux vêtements qu'on a acheté chez les fournisseurs et pour lancer son e-commerce tout simplement il faut commencer par chercher des fournisseurs faire des comparaisons avec les fournisseurs voir quel fournisseur nous conviendrait le mieux signer avec un fournisseur commander les vêtements créer son site internet bientôt il y aura la formation tu n'auras plus d'excuses pour ne pas savoir créer un site internet donc créer un site internet qui soit bien qui soit carré qui soit propre agréable ensuite avoir une stratégie marketing coucou Zeynep si tu vois cette vidéo ça c'est super important et d'ailleurs si vous avez besoin d'aide abonnez-vous à elle je vous mettrai son identifiant son arrobas en barre d'informations elle est experte en stratégie marketing c'est elle qui me conseille tout le temps ensuite développer une communauté sur Instagram autour de sa marque autour de son business créer une image de marque créer un univers et commencer à vendre ses vêtements petit à petit en plus il y a des fournisseurs qui vendent en petite quantité tu n'es pas obligé d'acheter des 100 pièces des 300 pièces il y a vraiment des fournisseurs qui vendent par 10 pièces voilà 10 pièces minimum donc si toi tu veux commencer et que tu n'as pas forcément les moyens que tu as peur aussi d'investir beaucoup donc voilà si tu suis tout ça il n'y a aucune raison que ça ne marche pas et donc voilà pour les 6 idées de business à lancer depuis chez soi depuis son canapé ou bien depuis son lit maintenant tu vois de quoi faire peut-être que ces idées vont te correspondre peut-être que non peut-être qu'il y en a tu vas te dire ah ça j'y avais jamais pensé c'est trop bien je vais essayer et tout en tout cas note-moi en commentaire si tu as d'autres idées de business à lancer depuis chez soi il y en a plein plein d'autres mais là moi j'ai répertorié les 6 qui sont dans ce moment très très populaires qui ont grave voilà qui ont grave la cote en ce moment et qui pourront peut-être t'inspirer à travailler de chez toi à ton tour sans grands investissements toutes les idées que je t'ai données tu n'as pas besoin d'investir des 1000 et des 100 juste d'investir en toi-même donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu j'ai adoré faire cette vidéo comme d'habitude à chaque fois je dis ça mais je vous jure j'aime trop faire les vidéos que je fais un sujet que j'adore aborder donc si ce sujet-là t'intéresse abonne-toi à Safa et Toi Coaching et à Safa et Toi pour ne rien rater et pour avoir plein de conseils pour te lancer à ton tour dans tes projets et pour tout déchirer si tu as d'autres sujets de vidéos autour de ce sujet à savoir le business, l'entrepreneuriat des projets, etc note-les-moi en commentaire ou note-les-moi en message privé et ça va j'essaierai d'en faire une petite vidéo rien que pour toi et sinon si la vidéo t'a plu je t'invite comme d'habitude vraiment c'est un soutien c'est une valorisation de mon travail qui ne coûte rien qui est gratuite tu peux liker, commenter et partager ma vidéo ça me ferait super plaisir de te lire et ça me ferait super plaisir de voir que mon travail est valorisé par la communauté et sinon toi et moi on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao